... Salut et bienvenue dans Morienzap ! Allez, c'est parti ! Bonjour à tous, ravis de vous retrouver dans votre nouveau Morienzap. Allez, sans plus attendre le sommaire de votre émission. Inauguration des rénovations sur le Sentier des Légendes à Albi-le-Gêne et rencontre avec Yves Pasquier pour la clôture du festival Contes et légendes de montagne. Découverte du chantier de réhabilitation du bâtiment d'accueil du Vieux Moulin, de ses abords et du bâtiment Hamon à Valsenie. Et pour terminer, retour sur l'animation Aventure Glisse, organisée tout l'été sur la place du Forum Saint-Antoine. Voilà pour le programme de votre émission. Découverte des rénovations effectuées sur le chantier des Légendes situé à Albi-le-Gêne. Yves Pasquier était également présent afin de nous conter son conte Légendes des aiguilles d'arves dans le cadre du 23e festival Contes et légendes de montagne. Samedi 18 août, de nombreuses personnes étaient présentes à Albi-le-Gêne pour l'inauguration du Sentier des Légendes, créé en 1999, qui avait un grand besoin d'être rénové. Un itinéraire désormais plus court et plus accessible aux familles avec des enfants. Tout au long du sentier, on peut retrouver des jeux, des animations, des énigmes, afin de divertir les promeneurs. Ouvrez bien l'œil car vous pourriez rencontrer sur ce chemin de drôles de créatures. Le CIVA va confier la réalisation de sculptures monumentales qui ont été exécutées par Sébastien Bisolo, qu'on ne présente plus. Et donc ça consiste à un gargantua, cinq chèvres qui sont disposées à la fontaine aux chèvres, comme c'est leur place. Et un moine de Champlain miniature, qui fait quand même un mètre cinquante de haut. Après, il y aura d'autres choses, mais on ne le dévoile pas tout de suite. La plupart des sculptures ont été mises en place, même si certaines d'entre elles n'ont pas encore été livrées, mais trouveront très rapidement leur place le long de ce sentier. Pour réaliser de telles rénovations, c'est le syndicat intercommunal des vallées de Larvant qui a financé ce beau projet. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous avez vu, nous sommes devant le géant gargantua et nous allons découvrir sous peu le sentier pour voir tout ce que le CIVA a financé. Mais il y en a pas mal, il y en a pas mal. Ces magnifiques sculptures en bois ont été réalisées par Sébastien Bizel-Bizolo, sculpteur dans son propre atelier, les roses de bois. Oui, mais déjà, je suis très fier d'avoir participé à ce projet. Donc pour le gargantua, la pièce maîtresse, il faut compter à peu près une quinzaine de jours. Il y a un travail d'ossature bois et de sculpture après. Et puis les chèvres, elles ont été taillées dans du mélèze du pays. Et il faut bien trois ou quatre jours par chèvre avec ensuite les traitements différents, les trois couches de l'azur, pour que le mélèze puisse durer un peu dans le temps. Après l'inauguration, l'ensemble des élus et des personnes présentes ont emprunté ce sentier afin de rejoindre la fontaine aux chèvres, située au cœur du village. A la fin de la présentation, Yves Paskin nous a fait voyager à travers les mondes merveilleux de ces histoires en nous contant son conte « Légendes des aiguilles d'arbre ». Cette initiative s'inscrit dans le cadre du 23e festival « Contes et légendes de montagne » qui se déroulait du 17 juillet au 18 août, aux Albiers et dans le massif Arvon-Villard. Sur toute la durée du festival, plus de 1 400 spectateurs ont pu s'évader à travers 263 contes racontés dans des lieux de nature exceptionnels. C'est un conte particulier puisqu'il a été écrit d'abord à la fin du 19e siècle par mon arrière-grand-père. Je ne sais pas s'il l'avait entendu et retranscrit, s'il l'a inventé. Et en le découvrant, en le retrouvant, il n'y a pas très longtemps, à la fin du 20e siècle, j'ai eu envie de le compléter et de le réécrire parce que je l'ai trouvé assez fabuleux. Je suis très honoré que le festival m'ait invité en plus pour cette journée de clôture. Donc c'était un moment de plaisir tout à fait. C'est autre chose, c'est vraiment le faire vivre. Et c'est ce qui est intéressant dans un conte. Un conte qui reste dans un livre, c'est bien, mais les contes qui vivent et qui se déplacent et qui voyagent, c'est encore mieux. Pour clôturer ce 23e festival, un verre de l'amitié était servi place de la mairie. L'occasion pour Yves Pasquet de recevoir son prix. Depuis trois ans, la station de Valsenie réalise un important chantier de rénovation sur la télécabine du Vieux Moulin. Un investissement de 20 millions et demi d'euros pour réhabiliter cette remontée mécanique âgée de plus de 35 ans. Un énorme chantier qui a commencé depuis plus de trois ans sur l'une des remontées mécaniques principales de la station de ski de Valsenie. Cet investissement d'environ 20 millions et demi d'euros comprend la réhabilitation du bâtiment d'accueil de la cabine du Vieux Moulin, de ses abords et du bâtiment en amont. Cette remontée allait avoir 35 ans et par rapport aux normes et aux contrôles, elle a coûté très très cher en maintenance. C'était prévu dans le plan de remplacement des remontées mécaniques du domaine de ski de Valsenie que de changer celle-ci. Donc ça, c'est un des gros morceaux. Ensuite, les autres parties de son chantier sont la réhabitation du bâtiment d'accueil dans lequel il y a tous les locaux administratifs et techniques. A savoir que ces bâtiments ont plus de 35 ans et qu'à l'époque, l'entreprise avait moins de 50 employés et que maintenant, c'est 175 employés pour le domaine de ski de Valsenie. Et je ne vous parle pas du nombre de clients, bien entendu, qui a été bien, bien augmenté. Et donc, tout ce qui est accueil de clients aussi sera remis en place ou tout transformé en tous les cas avec des accès PMR, ce que nous n'avions pas avant. Des nouvelles cabines toutes neuves, mais pas que. Notamment de belles cabines 10 places avec des assises chauffantes pour le confort de nos usagers. Il n'y a pas que des skieurs puisqu'il y a des personnes qui potentiellement pourront venir en piéton pour des soirées sur le réseau d'altitude. Donc cette cabine 10 places aura un bien meilleur débit, donc un meilleur confort pour nos clients. Elles les amèneront en moins de 5 minutes à 2100 mètres d'altitude sur une zone qui est réputée pour avoir de l'enneigement assuré ici sur Valsenie. Pour valider ce grand projet, il a fallu rédiger un document de 350 pages sur les zones sensibles environnementales. Quatre zones où les entreprises ont l'interdiction d'aller, c'est-à-dire que ce sont des petites zones où on a mis en défend que ce soit des saules glauques, en colis des Alpes, des zones de nidification d'oiseaux avec des périodes durant lesquelles nous n'avons pas le droit de travailler pour laisser à la nature, et ici à Valsenie, on y fait particulièrement attention, la possibilité de se développer même en périphérie d'un chantier comme celui-ci. Donc une grosse phase cette année où on souhaite et on va terminer tout ce qui est visible et utilisable par les clients, donc c'est la nouvelle télé-cabine, le hall d'accueil client, la salle hors sac, la terrasse, le nouveau télé-ski. En effet, 80% des travaux de la première phase seront effectués avant le début de la saison hivernale. L'idée est de ne pas gêner le fonctionnement de la station en présence des clients. Le reste, bureaux administratifs et locaux techniques, se termineront courant de l'année prochaine. Au cours de l'été 2018, 800 billets ont été vendus afin de tester le parcours d'Overboard situé Place du Forum à Saint-Jean-de-Maurienne. Grande nouveauté pour cette deuxième édition, la mise en place d'un trampoline. Du 17 juillet au 17 août 2018, l'animation Aventure Glisse a été reconduite pour le plus grand bonheur des enfants. Durant quatre semaines, du mardi au samedi, les habitants de Saint-Jean-de-Maurienne et les touristes pouvaient ainsi tester le parcours d'Overboard et le nouveau trampoline sur la place du Forum Saint-Antoine. L'animation a été proposée par la commission Commerce affiliée aussi avec la commission de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne pour pouvoir proposer une animation au centre-ville. Cette activité, elle correspond à attirer des jeunes sur le Forum qui est un peu le centre névralgique de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. On a mis en place des overboards, des overcards et aussi un tour de l'animation trampoline. Grande nouveauté 2018, c'est la mise en place d'un trampoline qui a permis de toucher un plus large public. Au total, c'est environ 800 billets qui ont été vendus pour participer à ces activités. Pour répondre à cette forte demande, un important parc d'overboard a été mis en place. Il y a une vingtaine d'overboard, il y a un quad électrique et une voiture électrique. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que certaines de ces machines ont été sponsorisées par des entreprises locales. C'est-à-dire que ces entreprises, on leur facture le montant de l'overboard de la machine et en fin de saison, enfin en fin d'activité, c'est-à-dire le 17 août, on leur rend la machine et ils en feront cadeau à leurs employés ou à leur personnel de façon à ce que nous, ça nous a coûté beaucoup moins cher au niveau de la commission. Pour animer et surtout assurer la sécurité de ces activités, quatre personnes ont été embauchées durant un mois à temps plein. Ça a permis quatre emplois jeunes du 17 juillet au 17 août de façon à pouvoir assurer la sécurité et l'activité des overboards et du trampoline. C'était super sympa, surtout qu'on est plusieurs, il n'y a pas que moi, on est quatre, on s'entend bien, on est une bonne équipe, il y a de l'entraide aussi entre nous. C'est une animation de vacances, il y a une bonne ambiance, les gens sont contents. D'abord, le plus dur à expliquer ça va être les cartes parce qu'ils peuvent prendre de la vitesse très rapidement, ça peut être un peu dangereux. Donc il faut vraiment prendre le temps de leur expliquer au niveau sécurité comment ils doivent s'y prendre. Après, tout ce qui va être trampoline, ça c'est pas très compliqué, les petites voitures non plus. C'est surtout au niveau des cartes qu'il faut prendre le temps et il faut aussi s'adapter à chaque enfant. Ils ne comprennent pas tous de la même manière et il faut savoir s'adapter. Une animation qui ravit à la fois les petits et les grands. Alors non, on est de... Alors moi je suis de Lille et donc je suis parrain de la petite et la petite est de Carcassonne et donc voilà, on est de passage et on trouve ça super cool de pouvoir faire une petite activité avec les enfants dans le centre-ville. Pour compléter cette animation et aiguiller le centre-ville, la commission commerce a accroché 300 fagnons dans toute la ville afin de mettre en valeur les communes de la 3CMA. Des animations qui connaissent cette année encore un vif succès. Eh bien écoutez, ce qu'on peut dire c'est qu'au niveau de l'impact, il y a eu à ce jour un petit peu plus que l'an dernier de fréquentation donc la trampoline a oeuvré aussi pour une fréquentation supplémentaire donc on est en avance par rapport à l'an dernier donc pour l'instant on est satisfait de cette opération on verra l'année prochaine comment ça peut se dérouler. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine mais avant de se quitter n'oubliez pas votre agenda. Dimanche 2 septembre à partir de 10h à Saint-Julien-Mont-Denis aura lieu la traditionnelle course de caisse à savon organisée par l'association Les Carrioles de la Croix des Têtes. Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le 06-62-75-81-08 Saint-Michel de Morienne accueillera le premier salon de l'électrique de la Morienne Mountain Move Elec. Dès le vendredi 31 août jusqu'au dimanche 2 septembre venez découvrir de nombreux exposants présentant de nouveaux moyens de locomotion électrique et hybride. des équipements des accessoires des produits du terroir et participer aux différentes animations proposées. Tests de vélo point track show de vélo jeux gonflables et autres défis sportifs. En parallèle les parcours de la cyclo-sportive et la grimpe chronométrique qui aura lieu le samedi et dimanche 2 septembre au départ de Saint-Michel de Morienne. Mercredi 12 septembre à partir de 10h30 vous êtes invité au vernissage de l'exposition de Timbre Post qui se tiendra à l'espace culturel de Saint-Jean de Morienne. L'exposition est composée de plusieurs thématiques philatiques. Elle débutera le mardi 11 septembre et se terminera le 27 septembre. Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le 04 79 59 11 81. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...